... Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. Nous allons parler gouvernance. Aujourd'hui, c'est ouvert à Cotonou, un colloque sur la modernisation de la justice dans notre pays. Pendant deux jours, les conférenciers auront à échanger autour de quelques problématiques, entre autres, le ministère public dans l'œuvre de justice, l'exécution des décisions de justice, la justice pénale au Bénin, ou encore justice et jurisprudence commerciale au Bénin. 13 thématiques qui vont faire objet d'ateliers en vue dans l'optique d'aboutir à quelque chose de prouvant pour en faire évoluer les pratiques au niveau de la justice. Nous allons en parler avec Agapide Napoléon Maffuricain. Bonsoir. Bonsoir François Javier, bonsoir à tous nos téléspecteurs. Voilà, on connaît tout le scepticisme, en tout cas dans l'opinion publique autour de ces questions de justice. Est-ce qu'un colloque de ce type tombe à pic ? De toute façon, un tel colloque en ville déjà a ouvri le débat ou à maintenir, disons, la dynamique autour des réflexions nécessaires pour faire évoluer le concept même de justice. Parce que la vraie question, c'est de savoir, est-ce qu'il peut y avoir justice ? C'est ça la question. Et c'est une grosse question philosophique. Est-ce qu'on peut... Peut-on réussir à y répondre sans crime polémique, sans... En faisant l'unanimité, je veux dire, c'est pas évident. Parce que la justice, elle est d'autres philosophiques. Elle ne peut pas être réelle. Elle n'est pas tangible, elle n'est pas matérielle. Vous me volez mon argent, je vous pique ça en même temps. Donc, voilà, on va dire justice est faite. Mais on dit, nul ne peut se faire justice lui et soi-même. Et donc, du coup, il faut se recourir. Et c'est là que commence le problème. À partir du moment où on ne peut pas se faire justice soi-même, la loi d'Italien a le mérite. Je n'en fais pas la promotion, je suis clair là-dessus. Nos textes sont clairs. Mais je ne fais pas la promotion de la loi d'Italien. Mais si on remonte à la loi d'Italien, le mérite de la loi d'Italien, c'est... Là, la justice est faite. Or, on n'est plus dans cette dynamique. On est dans une dynamique où quelqu'un intervient au milieu. Comme vous le faites à la maison quand vos enfants se battent. Quand des proches se battent, vous vous interposez. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Chacun se pose et on essaye donc de... On ne dit plus la justice. On ajuste. On gère la justice. Et c'est au niveau institutionnel, c'est pratiquement ce qui se passe. Quelqu'un qui est totalement étranger à une situation et des lois qui sont faites, disons, dans des contextes. Et c'est une philosophie culturelle totalement différente d'une autre. Ces tests sont utilisés par quelqu'un qui est étranger à une situation pour connaître des faits qu'on a classés génériquement dans telle incrimination que lorsqu'on est dans ça, on ne peut pas. Enfin, je pense qu'il dit qu'il y a une justice. Il y a une vue un peu de quelqu'un qui est habilité à trancher le débat, tout comme un ami de football qui tranche le débat, qui peut laisser passer la main de Thierry Harry qui permet à Wilton de mettre le but, qui peut ne pas voir la main de Maradona, la main de Dieu, et ainsi de suite, parce que ça peut lui échapper, parce qu'il n'est que l'homme. Donc voilà, dans l'absolu, c'est déjà bien que ce colloque, il est intéressant. Il ouvre la dynamique, il maintient la dynamique, il permet qu'on puisse ouvrir, qu'on puisse penser à justice au XXIe siècle. Justice en 2023, deux jours ne peuvent suffire. Donc du coup, c'est une bonne chose, mais c'est un début, je peux dire, c'est un très bon début. Il y a l'un des piliers, l'un des sujets de ces ateliers, c'est justement le ministère public dans l'œuvre de justice. On sait que c'est toujours l'implication de l'État qui pose problème dans notre architecture démocratique. Donc c'est déjà courageux de mettre ça sur la table, en parlant d'architecture fonctionnelle. En tout cas, dans l'architecture démocratique, tout ce qu'il y a comme polémique, on peut dire que ça se cristallise là. Oui, au regard du modèle, au regard du modèle de justice que nous avons, au regard du modèle démocratique que nous avons. Sinon, en réalité, lorsque nous sommes en matière commerciale, lorsque nous sommes en matière civile, entre tiers, qui ne sont pas privés, qui ne sont pas États, le ministère public n'a pas un grand rôle à jouer. La matière, là, c'est dans la justice pénale que le ministère public joue un rôle important, la justice pénale, la justice administrative, la justice sociale. Donc, c'est en la matière. Bon, évidemment, lorsqu'on est dans cette matière, on regarde le procureur un peu le parquet comme le liant avec le gouvernement. Mais l'État, comment l'attend-on structurer ? En fait, on veut une chose de son contraire. On veut un État un peu là, avec le gouvernement. Mais là, on veut des pouvoirs, de petits pouvoirs autour. Mais comment peut-on structurer ce pouvoir sans créer une sorte de pouvoir dans le pouvoir qui crée un peu à faire des confusions ? En réalité, Montesquieu a essayé de structurer. Mais en structurant, il y a des liens. Donc, moi, j'estime que le procureur, le parquet, ait le lien entre la justice et l'exécutif. Après, c'est le mécanisme qui ne tourne pas toujours. C'est l'homme qui défend sa carrière. C'est l'homme qui gère sa carrière. C'est plutôt la déviance auxquelles nous nous habitions. Vous voyez, moi, je suis d'autant plus, ça guérite désormais, et j'ai d'autant plus peur de la justice. Et donc, je ne crois pas à la justice. Pas à la justice du Bénin. Je ne crois pas. Moi, je ne crois pas que les hommes puissent dire la justice. Tout simplement. Et je l'avais déjà en tant qu'intellectuel dans mes réflexions. Mais je l'avais d'autant plus cette dernière année. Lorsque deux ministres de la justice se rebellent contre pratiquement le système en place, je me dis, mais ça pose un problème. Si le système est si mauvais, ils ont été ministres de la justice. Donc, ils connaissent les moyens de la complexité, les réalités. Ils auraient pu apporter des réponses au problème. Mais ils ne l'ont pas fait. Mais ils sont entrés maintenant dans des situations où c'est eux-mêmes qui sont en cause et ils accusent la justice. Ça veut dire qu'eux-mêmes ne croyaient pas en cette justice-là ou alors c'était une farce. Et donc, eux-mêmes, étant là, jouent dans la farce. Et donc, on nous a exposés. On nous a exposés à quelque chose totalement d'inexistant ou alors on nous ment, tout simplement. Donc, quand j'ai fait cette analyse, bon, moi, je me dis, prions tous les jours de ne pas avoir à faire parce que dès que tu es dedans, tu es dedans. On va te juger de toute façon. Tu vas faire des va-et-vient. D'abord, c'est la police qui est reliée au paquet, au procureur, qui va essayer de te... des rapports que tu ne lis pas. C'est un avocat qui va venir en concession. C'est non-sortant. Il a le temps, il n'a pas le temps. Il va regarder dedans. Après, on va se présenter au procureur. C'est toute une situation stressante qui ne permet pas nécessairement de t'exprimer. Parfois, où tu es déjà condamné avant même que le rapport de la police judiciaire n'aille. Ce n'est pas au Bénin. C'est le... Comme je l'ai dit, c'est toute l'architecture. Mais regardez Nicolas Sarkozy aujourd'hui en France. Et le sentiment que les siens ont comme s'ils étaient... Persécutés. Persécutés. Comment je veux dire que les structures que nous-mêmes, on nous met en place, on peut aussi avoir cette impression. Non, moi, j'ai choisi d'aller à telle église. Je n'ai aucun problème. On me demande de faire ça parce que c'est librement que j'ai... Donc, si je veux aller à telle chapelle, si on a choisi tel mécanisme, on peut être à l'aide dans le mécanisme. Donc, ah, ce n'est pas le cas dans l'absolue, sous tous les cieux. Dans l'affaire Trump aujourd'hui aux États-Unis, le sentiment de Trump n'est pas la même que le courant. Si vous écoutez Trump, vous écoutez Bill Clinton dans l'affaire Monica Lewinsky aux États-Unis, vous écoutez ces deux situations, vous comprenez non plus, c'est pas si... Le juge que l'État, ou le procureur que l'État, dans l'affaire Lewinsky, a été payé par les Républicains pour créer des problèmes aux démocrates. Et il a monté les éléments. Ça veut dire simplement que dans cet office, le juge, l'homme peut être traversi, l'homme peut être corrompu. Corrompu par l'argent, corrompu par le système, corrompu par l'environnement, corrompu par la sociologie. Et corrompu par un certain nombre des liens sociaux qui plombent évidemment l'œuvre de la justice. Donc pour moi, oui, on peut ouvrir le débat sur le procureur, c'est à l'air du temps, mais pour moi, le parquet n'est pas le seul problème à régler. Regardez la prison. Comment on va envoyer des lignes de la prison ? La prison, nos prisonniers, qui sont conçus, ne sont pas des lieux où doivent vivre. Pourquoi le monsieur, comme une faute, on le met, quelque part, on le nourrit. Ça pose un problème. La prison n'est pas... Et lorsque vous voyez des gens d'un certain niveau, peut-être que ce n'est pas des crimes de sang, où on doit les garder sous le journal, ce n'est pas des crimes de sang, on dit des crimes de sang, des bracailles, des coups de blessure volontaires, des vols à main à main, des trucs comme ça. Si on les sort, ou bien des tentatives de poutre sous la remise en cause constitutionnelle, il y a des trucs pour lesquels les gens ne sont pas... Oh, ce qui est en plus de nos prisons, c'est les voleurs de moutons, des beaux, des civils, des chars, ou des coups de blessurent, ils ont entraîné la mort, c'est des trucs comme ça. Et quand ils remplissent la prison, comme ça, dans quelles conditions vous voulez ? Maladie, développement d'autres pathologies sociétales, à dire que d'autres... d'autres tards de la société se développent, et au lieu qu'ils sortent purifiés, ils sortent totalement souillés, dépouillés de toute civilité, et ils sont prêts à reconquérir la paix. Donc, est-ce que c'est la prison ? Quelle est l'aujourd'hui ? Pourquoi la prison semble pratiquement être disons la norme au lieu d'être plutôt l'exception ? Ce n'est pas sous nos toits, c'est tout des toits démocratiques. Aujourd'hui, c'est vrai. Ailleurs, il y a les bracelets électroniques qui permettent à certaines personnalités de ne pas y aller en prison. C'est déjà un début. Les pénalternatives. Les pénalternatives. C'est justement sur les pénalternatives qui vont travailler, par exemple. Donc, ça, c'est au niveau même de ceux qui rendent la justice. Comment un seul individu, une personne seule, peut rendre justice ? C'est ce déstimé. Moi, j'ai l'expérience du PRPB, j'étais très enfant, très jeune, donc je n'ai pas connu ça, mais j'ai subi ça. Je sais que ça a existé parce que j'ai des juges populaires non professionnels. Qu'on ramène systématiquement les assises ? Non, les assises, c'est les jurés. Oui, les jurés. Les assises, c'est les jurés. Mais il y a une architecture, comme je l'ai dit, je n'étais pas encore assez. Mais, je sais, l'expérience des juges populaires non professionnels, ça a le mérite de le regard du sage de la société sur certaines incriminations, sur certaines situations. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller étudier ou avaler les codes civils, les codes pénals de connaître l'histoire de constitutionnels, politiques et autres. Pourquoi juste dire ce qu'il faut ? Tout le monde a peut-être la... Nous allons à la même école, mais nous ne sentons pas la même chose. Donc, on a beau former, on a beau être majeur de sa promotion, on peut être un mauvais juge. Or, vous vous asseyez, quelqu'un devant vous, surtout au niveau des nouveaux droits, des nouveaux droits qui ne sont pas toujours maîtrisés par tous les juges, et ils tranchent dedans. Et votre casier judiciaire est souillé, et voilà encore une notion de casier judiciaire avec des peines de sursis qu'on est inscrite dans le casier judiciaire. Donc, tout ça, quand vous faites le point, vous dites, mais concrètement, cette justice, c'est pour qui ? On a l'impression que la justice francophone, c'est la justice inquisitoire. C'est-à-dire, a priori, vous êtes déjà un homme mort, un homme condamné lorsque vous êtes devant... Ça doit être une justice expiatoire. C'est-à-dire, j'espère que... Je ne dis pas de mauvais mot. Une justice, disons, qui vous réhabilite. Lorsque, a priori, quand on dit que nulle... la présomption d'innocence, quand on dit la présomption d'innocence, ça veut dire que vous êtes considéré comme un citoyen libre, un homme honnête et loyal de la société jusqu'au moment où les dernières condamnations vous sont. Or, ici, vous êtes malmené avant la première condamnation. Ça pose un problème. Et ça, c'est la justice occidentale. C'est la justice à la française qu'aujourd'hui, beaucoup de Français décrient, qui détend sur le territoire. La même France. Lorsque leurs gens, leurs citoyens, ou bien le même Occident, lorsque leurs citoyens ont maïa, un maïa parti à l'Amérique avec nos justices, ils viennent crier, crier, ils ne veulent pas que nous justis. Oh, nous appliquons la même justice qu'eux. Oh, nous appliquons la même justice. C'est la même. Nos juges ne sont pas pires, ne sont même pas mauvais. Ils ne sont pas plus mauvais que les juges de l'Occident. C'est le même. Donc, ils ne sont pas mauvais, ils appliquent la justice. Mais, quand un homme doit juger, on sait qu'il peut être tributaire d'un certain nombre de présenteurs. Donc, eux, ils achètent conscient, ils viennent les prendre les leurs pour les juger là-bas et on les juge là-bas, on peut les juger là-bas, et ainsi de suite. Enfin, il y a une sorte de confusion. Lorsqu'au cours d'un procès, un avocat vient, crie sur nos institutions, taille nos institutions, notre justice, et ça va, comment on appelle ça ? Mais que le doute sur le sujet de la justice, et ainsi de suite. Je pense que ce colloque vient à point nommé pour vraiment ouvrir. Il ne serait que deux jours, ça aurait pu être un des très grands jours. La France a ouvert les étages de l'information et ce n'est pas en termes de jours. C'est un long débat, un grand débat sur la société française. Je pense qu'au-delà de ce qui se fait saluer le gouvernement, il faut peut-être penser ouvrir le débat de la justice, comme le débat des médias, comme le débat... Il y a ce type de débat, je fais domanial par exemple, il faut ouvrir le débat sur la société de manière... Bon, il y a le débat démographique qui est en cours, donc il y a plusieurs questions les ouvrées pour recorter suffisamment d'informations et peut-être des outils à la décision pour que des années... Moi, le temps pour moi ne doit pas être limite pour nous dans certaines choses puisque le pays ne nous arrêtera pas. Nous, nous nous arrêterons à un moment donné, mais le pays va continuer. Donc, on peut démarrer le processus pour qu'on puisse régler certains problèmes à la racine. à la racine. Je pense que ce colloque, il est bienvenu, mais il règle le problème plutôt, vous savez. Voilà, on va rapidement finir sur une autre thématique, le dialogue entre les juridictions. C'est aussi une thématique importante. Parfois, on a l'impression que surtout peut-être entre la Cour constitutionnelle et la Cour suprême pour la justice administrative, il y a aussi certainement des points à éclaircir là. Parce qu'on ne crée pas nettement des lignes de démarcation. On ne crée pas nettement des lignes de démarcation. Lorsque je vous dis que c'est la plus haute juridiction, la plus haute, donc il ne peut pas en avoir une autre. Avec l'affiratoire, par exemple, on a au Bénin ici à la Cour constitutionnelle en 2008, si je me trompe, on a compris qu'on peut au regard de d'agurcie, de tournure, on peut effectivement encore en dire à une haute juridiction, on peut en dire à la plus haute juridiction. Ça pose un problème. Donc, ce dialogue est utile. Je pense que cette décision n'aurait dû jamais n'aurait pu jamais exister si le dialogue était créé et organisé et, disons, structuré, je veux dire. Donc, dans le cas de Jean, il faut que les juridictions se retrouvent à défaut au pair ensemble pour pouvoir trouver... Quand nous étions dans la logique de Cour suprême, ça se passait bien. Mais aujourd'hui, avec Cassation, la juridiction constitutionnelle, la juridiction administrative, donc, comment on les appelle... Donc, lorsque vous avez tout ça séparé, chacun se prévaut de sa plus haute juridiction et donc de son magistère le plus haut possible pour pouvoir réagir. L'autre, il cherche dedans encore de petites embrouilles pour pouvoir rétablir peut-être ces causes qui ne sont pas... et tout ça perturbe les populations à la base. c'est bien qu'il y ait cette option. Ce dialogue. Merci, merci beaucoup Agapit, Napoléon, Maffuricant. C'est ce que nous pouvions dire en introduction de ce colloque de deux jours. On attendra pour scruter minutieusement la conclusion de ce colloque pour certainement vous en rendre compte. Merci de nous avoir suivis. Merci, Agapit, Napoléon, Maffuricant. Ne quittez pas votre position. Dans quelques instants, je vous retrouve pour le forum d'échange. Ça se discute.